Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle guidance. Je rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Toute la guidance en totalité ne peut pas parler à tout le monde. Prenez les messages qui résonnent avec vous, avec votre situation. Donc on commence tout de suite, on va voir les messages. Alors je fais une partie au niveau professionnel et une au niveau relationnel. Ici on va regarder par quoi l'on commence, par quoi est-ce qu'on commence, pardon. Quels sont les messages et dans quel domaine. Il y en a beaucoup trop. Allez, je tire encore trois cartes. Bon, ici on parle de relationnel. On va commencer par le relationnel. On nous parle de choses qui sont ancrées, on nous parle du passé, d'une situation passée, d'un relationnel qui dure depuis un moment ici. Bon, on voit qu'il y a des conflits qui durent depuis longtemps. Il y a des conflits qui durent depuis longtemps avec une personne. Là j'ai un couple. Il y a une impasse au niveau des projets, c'est quelque chose qui vous pèse, vous n'arrivez pas à aller de l'avant. Vous ne communiquez pas, il y a des non-dits. Vous ne vous dévoilez pas. Il y a peut-être possible qu'il y ait même une personne extérieure là qui trouble votre couple. On voit que, enfin, je ne sais pas, pour moi, là j'ai une personne extérieure à vous qui attend. Qui attend de pouvoir avancer. Et en même temps, je vois ce couple-là qui tourne en rond, qui n'arrive pas à avancer dans des projets. Et on voit, là ici, on a la croix. Il y a vraiment cette énergie de fardeau ici. Je n'ai pas une énergie de protection, j'ai une énergie de fardeau. Quelque chose qui dure, on voit qu'il y a beaucoup de conflits. Dans cette situation. On va voir avec un autre oracle. Allez, c'est parti. Les messages au niveau relationnel. Il y a de la communication qui est bloquée ici. Bon là, pour certains et certaines, vous allez avoir des nouvelles. Quelqu'un avec qui la communication a été coupée. C'est comme si vous vous étiez interdit toute communication avec cette personne. Ou l'autre personne s'est interdit de vous parler, là. On voit que vous avez un lien, qu'il y a quelque chose qui s'éclaircit dans la situation. Il y a une guérison. Et ça vient assez soudainement. Il y a une... Oui, il y a vraiment des nouvelles et j'ai des nouvelles dans la rapidité. Alors attention, la rapidité, ça ne veut pas dire le jour même. Ça peut être trois semaines, un mois, deux mois. Mais il y a des nouvelles rapides et c'est pour éclaircir une situation qui vous a blessé ou qui a blessé l'autre. En tout cas, il y a une guérison ici par rapport à une blessure. Ça arrive soudainement. Vous ne vous y attendez pas. On nous parle de vous, que vous soyez un homme ou une femme. Ici, on voit que vous allez prendre du recul. Par rapport à tout ça, ici, nous avons les divertissements. Oui, il y a cette idée de légèreté. On se protège. On ne se dévoile pas. C'est ce que je disais encore avant. On ne se dévoile pas vraiment. Il y a une idée de légèreté. Vous réfléchissez. Alors là, j'ai encore un couple. Il y en a pour certains, vous n'êtes pas heureux en couple. Vous avez quand même envie de donner une chance à votre couple. Mais là, j'ai des nouvelles. J'ai des nouvelles d'une personne extérieure. Mais vous, vous allez prendre du recul parce que, que ce soit la personne extérieure ou la personne avec qui vous êtes actuellement, on parle de cœur brisé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir savoir avec qui vous voulez continuer ici. Je vais quand même retirer d'autres cartes pour voir. Celle-là veut sortir. On nous parle de crise. Ok. Vous ne savez plus qui croire. Eh bien, vous, vous serez dans... Là, on parle de crise émotionnelle par rapport à tout ça. Vous ne savez plus qui croire. Alors, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. On nous parle d'emprise. Bon, on voit que c'est une situation qui est bloquée. Là, moi, ça me parle de la personne extérieure par rapport à vous. Ici, on voit qu'il y a quelque chose qui peut se concrétiser complètement. Une personne extérieure se déclare à vous, que vous connaissez déjà, ou il y a peut-être déjà eu quelque chose. On voit que vous, vous êtes bloqué par rapport à un engagement ou à un entourage qui vous met dans un conflit. Oui, un conflit intérieur ou extérieur. Et là, on nous parle de temps encore. Vous avez besoin de temps. On voit qu'il y a beaucoup d'attractions et d'alchimie. Mais ça ne bouge pas. C'est-à-dire que, pour l'instant, vous êtes toujours bloqué là-dedans. Et pourtant, on me dit oui. Donc, par rapport à une personne extérieure. On a la guérison. Donc, il y a quelque chose à libérer ici. Allez, les messages au niveau relationnel, s'il vous plaît. On me parle du mental. Ça tourne en rond dans votre tête. Vous êtes fatigué. On me confirme vraiment qu'il y a des nouvelles et une rapidité dans les nouvelles ici. Par rapport à une personne extérieure. On voit que c'est quelque chose qui vous fait plaisir. On voit que vous êtes beaucoup occupé dans votre vie en général. Et là, il y a quelque chose qui... Un changement, quelque chose qui vient vous bouleverser. Et votre mental risque de freiner votre avancée, là, par rapport à ce que l'on va vous dire. Pourtant, c'est positif. On me parle de voyage ici, d'un avancement, d'un nouveau départ, d'une personne qui s'est peut-être éloignée ou qui revient vers vous. Il y a la fin d'une attente. On me ressort le... C'est quelqu'un qui est loin de vous, là, ou qui revient. En tout cas, vous connaissez cette personne. Ici, on nous parle de pauvreté. C'est le fait de se sentir perdu. On ne sait pas trop où on va. On ne sait pas trop où ça nous mène. En tout cas, on voit qu'il y a des discussions, des échanges qui se font. Des échanges positifs entre deux personnes. Les choses vont avancer. Moi, j'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, vous étiez dans l'attente d'une proposition, ici. Dans l'attente d'un pardon, dans l'attente d'une proposition. En tout cas, on voit ici qu'il y a la fin d'une attente. Il y a le début d'un nouveau cycle avec une personne. Et on voit beaucoup d'échanges. On voit beaucoup d'échanges. Je vais encore tirer quelques cartes. C'est quelque chose de positif. Il y a une opportunité. Mais je vous ressens encore un peu perplexe. C'est comme si vous ne faisiez pas confiance. Oui, il y a cette idée de sortir de sa zone de confort. On nous parle de visite. J'ai un visuel, là. J'ai l'impression que la proposition, c'est de se voir, ici. Trop de cartes. Il y a vraiment cette idée de ne pas pouvoir. Bien ce que j'avais vu. Avant, c'est de ne pas pouvoir. Bon là, il y a vraiment quelque chose. Il y a une résistance au changement. Il y a le fait de ne pas pouvoir. De ne pas pouvoir s'exprimer. De ne pas pouvoir répondre. De ne pas savoir quoi faire. Par rapport à ses nouvelles, à ses échanges. On a peur de se lancer dans l'inconnu. Vous avez peur de se lancer dans l'inconnu. Ou l'autre personne a peur de se lancer dans l'inconnu. Ou alors, c'est les deux. J'ai vraiment une distance, ici. Pourtant, ici, on me dit que... La personne en face de vous... C'est quelqu'un qui a mûri. On me dit que ce n'est plus la même personne que dans le passé. Mais il y a un problème de sortir de sa zone de confort, de déménagement, de distance, de distance physique. Et on ne sait plus. Il y a vraiment, avec ces deux cartes, la résistance au changement, là. On pèse le pour et le contre avec la juridiction. On essaye de demander conseils, avis. Mais j'ai l'impression que vous vous perdez. Parce que vous avez 36 000 avis. Qui sont tous différents. Et du coup, vous ne savez pas quoi faire. Je vais finir avec l'amethyst love. Pour voir un peu... On y va. Bon là, on nous parle de la situation que j'ai vue. Ici, on a l'automne, mais j'ai trop de cartes. Il s'est passé quelque chose sur l'été. Alors, ça peut être cet été, l'été dernier, l'été d'il y a 3 ans. La personne qui est extérieure, parce que là, avec le triangle amoureux, j'ai toujours cette idée de couple. Et j'ai l'impression que c'est de votre côté où vous êtes en couple. Maintenant, vous transposez par rapport à votre situation. La personne extérieure, elle peut être cancer lion vierge aussi. On voit qu'il y a une attirance, que vous vous sentez bien quand vous êtes en présence l'un de l'autre. Mais il y a vraiment une dépendance à un engagement ici. On confirme vraiment le retour de cette personne. Qui empêche un nouveau départ. Et on voit que dans ce couple-là, donc pas la personne extérieure, mais dans ce couple-là, il y a vraiment une période de crise ici. Il y a vraiment une période de crise. C'est comme s'il n'y avait plus d'attirance. Ça peut être au niveau matériel, financier. On nous parle d'instabilité. Après, avec ce qu'il y a, c'est normal. Il y a eu de l'instabilité dans le passé aussi. Par rapport à cette personne extérieure, on nous parle de protection. Donc, quoi qu'il en soit, vous êtes protégé, quoi que vous décidiez de faire. Vous avez des doutes par rapport à la sincérité de cette personne extérieure. Puis, en même temps, vous vous questionnez sur le fait d'un nouveau départ. Vous êtes entre deux eaux. Vous ne savez pas s'il faut donner une chance à votre couple de se relever. Ou laisser cette personne extérieure entrer dans votre vie et commencer quelque chose avec elle. Là, on nous parle de rupture. Donc, là, ce qu'on me montre, c'est qu'entre cet hiver et l'automne prochain, de toute façon, il y a quelque chose qui se termine. Il y a vraiment quelque chose qui se termine. Vous allez prendre une décision, ça va mettre du temps. Mais il y a quelque chose qui va se terminer. Alors, qu'est-ce qui va se terminer ici ? Ici, pour moi, c'est la relation de couple qui se termine. Je vais en tirer une dernière. Ouais. Là, il y a cette idée que... Vous voyez, il y a les messages reçus, là, par rapport à une proposition et tout. Peut-être que vous allez refuser ça, parce que vous serez dans l'indécision. Mais vous finirez par prendre une décision ici. Vous êtes quelqu'un d'honnête et tout ça, vous n'avez pas envie de trahir qui que ce soit. Ouais. Là, j'ai une réconciliation. J'ai une réconciliation et pour moi... Ouais, il y a le matériel qui rentre en jeu. Ouais, pour moi, c'est... J'ai l'impression qu'ici, il y a un couple qui va prendre fin entre cet hiver et l'automne prochain. Et on va laisser une chance, en fait, à cette personne extérieure. Je pense que là, il y a un travail à faire sur la dépendance, sur le fait de... de prendre soin de soi, hein, de se recentrer sur soi-même, sur ce que l'on veut réellement. Après, comme dit ici, euh... c'est pas forcément... Vous n'allez pas tous forcément rompre, etc. Je veux dire, c'est une guidante générale. Là, dans les messages que j'ai, c'est comme ça. Et puis, il faut savoir qu'on a tous son libre-arbitre et que ça, ça ne se maîtrise pas. Donc, vous avez toujours le choix de faire ce que vous voulez. Tout est juste. Et n'oubliez pas, là, de ce que j'ai vu, peu importe votre choix, dans cette situation, euh... vous êtes protégé. Donc, maintenant, on va passer au professionnel. Ou... Ah, je vais peut-être tirer une carte de l'oracle juste avant de commencer le professionnel. Voilà. Allez. Petit message. Il y en a deux. Trois. Alors. On y va. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Là, ici, je pense que je n'ai pas besoin de fournir plus d'explications parce que les messages sont limpides. Allez, on passe au professionnel. Allez, qu'est-ce qu'on a au professionnel ? Allez, les messages au niveau du professionnel, s'il vous plaît. Beaucoup trop de cartes. Hop ! On a l'été qui ressort. On a l'été qui ressort. Bon, depuis cet été, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de démarches. Oui. Vous essayez de trouver votre place, votre voie. Pour certains, il y a cette idée de vouloir se mettre en indépendant. Peut-être cet été, vous avez pris la décision, saisi l'opportunité de vous mettre en indépendant pour être plus épanoui. J'ai quelque chose qui peut se faire à distance. On voit qu'il y a des difficultés quand même. Difficultés financières et difficultés d'évolution quand même. Mais ici, on a quand même des cartes qui sont assez positives. On voit que jusqu'à là, sur cet hiver, ce n'est pas encore... Les échanges ne sont pas encore... Ça met du temps à se mettre en place. Après, c'est peut-être dû aussi à la conjoncture actuelle. Donc, on va voir... On va regarder d'un peu plus près. Je vais les laisser là. C'est un peu en dents de scie encore. Sur cet automne, par rapport à votre... à votre état d'esprit. Moi, j'ai quand même de la négativité qui ressorte. Faites attention. J'ai de la déprime. Une évolution au niveau professionnel, là. Qu'est-ce qu'on a ? Par rapport à cette idée d'être indépendant. J'ai quand même une évolution des échanges qui arrivent entre plusieurs personnes. Peut-être une collaboration aussi par rapport aux difficultés. sur cet hiver, il y a quelque chose qui se fait. Ça peut être un contrat qui arrive, un engagement. Ça sera vraiment nouveau ici. C'est peut-être une aide extérieure qui va vous permettre de faire vos premiers contrats, vos premiers clients. Ici, on a avec l'enfant, on a la nouveauté, le projet, etc. Oui. Il y a vraiment cette idée de changement radical par rapport à votre emploi actuel, par rapport à vos compétences. Ça a été peut-être difficile, vous ne saviez pas où est-ce que vous alliez. En tout cas, vous saviez que vous vouliez changer d'emploi parce qu'aujourd'hui, votre emploi actuel ne vous convenait plus. Ça ne raisonnait plus avec ce que vous êtes aujourd'hui. Par rapport à votre évolution intérieure, à ce que vous avez vécu, vos expériences, vous avez envie, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, d'être indépendant, d'être dans quelque chose de nouveau. Ça demande de prendre des risques. On voit que c'est encore un peu instable là sur cet automne, vous y réfléchissez, mais bon, il y a le financier qui rentre en jeu. Mais pour moi, il y a quand même quelque chose qui se fait là sur cet hiver. Alors, ça peut être aussi une formation puisque j'ai les examens et le contrat. Ça peut être une formation qu'on débute cet hiver pour justement arriver à une reconversion professionnelle. Ici, on nous parle d'indépendance. Moi, j'ai un travail indépendant qui ressort ici. Un changement radical avec ce que vous avez connu et vous avez la paix, l'apaisement par rapport à ce changement radical. Il faut couper avec les pensées négatives. C'est comme si j'avais l'impression que certaines personnes ici se disaient c'est pour les autres, c'est pas pour moi. De toute façon, je ne peux pas y arriver parce que niveau financier, parce que si, parce que ça. Ça peut être plein de choses de par ma situation, etc. Alors que si, 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 vous pouvez faire ce que vous avez envie de faire. On voit que la difficulté ici, c'est se lancer dans quelque chose de nouveau. Et j'ai vraiment cette idée de financier qui ressort, qui vous bloque. Il faut vraiment opérer un changement dans vos croyances, dans vos pensées. Alors on va prendre ce jeu-là pour voir un peu au niveau professionnel. là. Ici, on voit, alors, pour certains, j'ai cette idée de nouvel emploi qui arrive. Ça vous met en joie, il y a une libération ici par rapport à votre ancien emploi parce que là, j'ai une coupure. Donc, soit vous êtes encore en emploi et vous allez rompre votre contrat de travail pour entamer un nouvel emploi. Soit vous êtes à la recherche d'un emploi ici et c'est bon, ça redémarre. Ça redémarre. Il y a quelque chose de constructif. Bref, pour d'autres, ça peut être aussi le fait de devoir. Pour d'autres, c'est aussi un rapprochement, ce nouvel emploi, se rapprocher de quelqu'un, se rapprocher de sa famille. Jusqu'ici, vous n'y voyez pas clair, vous n'arriviez pas à vous projeter ni au niveau professionnel, ni au niveau de votre vie privée. Et là, ça va changer. J'ai des entretiens qui se sont faits peut-être sur cet été-là. Il y avait un mal-être au niveau financier, là. Ça n'allait plus. Et le pire, c'est que là-dedans, vous vous disiez que c'était de votre faute, alors que ce n'est pas le cas. Ce n'était pas de votre faute. C'est peut-être dû, justement, là, j'ai la famille qui ressort encore avec les enfants, etc. Comme si vous culpabilisiez soit de ne pas avoir fait d'études, soit de ne pas avoir fait les bonnes études au bon moment. Arrêtez de culpabiliser. Parce qu'ici, on voit que ce problème vous a isolé, vous vous êtes enfermé. Et là, la proposition qui va vous être faite, ce que vous allez mettre en place aussi, parce que j'ai l'action. Comme j'avais vu un travail en indépendant, pour certains, il y a cette idée de prendre le risque. Et voilà, pour d'autres, c'est vraiment un nouvel emploi et ça va vous sortir de votre isolement. Il y a vraiment cette idée de nouveauté. Et vous allez comprendre que ce n'est pas de votre faute si vous n'avez pas trouvé jusque-là. Il y en a qui sont préoccupés par les enfants. Moi, j'ai beaucoup de soutien ici. Vous pouvez compter sur des personnes. Vous avez toujours peur qu'il se passe quelque chose de négatif. C'est ce qui vous pousse dans l'indécision, dans la réflexion et vous avez une instabilité. Mais voilà, l'évolution, elle est là. Vous allez enfin pouvoir être dans une stabilité. Vous épanouir au niveau professionnel. Retrouvez les vôtres. Retrouvez votre famille. J'ai vraiment là l'esprit de famille, de retrouver les personnes qu'on aime, les personnes qui nous tiennent à cœur. Donc gardez espoir. Mettez des actions en place aussi. Parce qu'avec l'homme ici, on nous parle aussi d'action. Posez-vous les bonnes questions. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour, voilà, c'est de mettre des petites actions en place. Qu'est-ce que vous pourriez faire justement pour avancer ? Si vous êtes en recherche d'emploi, posez-vous la question si vous recherchez au bon endroit. S'il n'y a pas peut-être un autre domaine qui vous intéresserait, qui pourrait peut-être justement vous permettre de vous épanouir. Parce que des fois, quand ça bloque, il y a une phase d'introspection à faire et de se poser les bonnes questions. Alors le blocage, bien sûr, il peut être extérieur. Mais à ce moment-là, il faut aussi se poser la question de qu'est-ce que je peux mettre en place. Déjà, mais des petites choses, hein, pour que, voilà, j'avance quand même, même avec ce blocage, que j'arrive à avancer un petit peu. Parce que là, de toute façon, dans cette situation, qu'il y a un blocage extérieur ou un blocage intérieur, ça se débloque. Ça se débloque, il y a un changement. Alors ce changement, moi j'ai quand même de la rapidité, j'ai envie de vous dire entre cet automne et cet hiver. Mais après, voilà, ce n'est qu'une guidance générale. Et le temps est aléatoire. Donc, j'ai aussi un travail d'équipe. Là avant, j'avais un travail en indépendant. Ici, j'ai aussi un travail d'équipe. Ou alors, ça peut être un travail en indépendant, mais avec beaucoup de communication. Beaucoup d'échanges avec l'extérieur, avec les autres. Allez, je vais finir par les portes de l'intuition. On nous parle de l'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous viviez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Ici, on vous demande de comprendre pourquoi il y a un blocage, pourquoi ça n'avance pas, pourquoi vous êtes dans la culpabilité de dire c'est votre faute, etc. À un moment donné, il faut essayer de comprendre les choses et de les accepter aussi. Moi, j'ai de l'acceptation qui ressort. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement, transforme tout. Ici, j'ai vraiment le message qui passe, c'est soyez bienveillant avec vous-même. Ne soyez pas dur. Arrêtez de vous critiquer en permanence, de vous rabaisser. Par rapport aux échecs passés, par rapport à ce qui ne va pas. On nous reparle de la famille. La famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. La place, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Donc là, voilà ce qu'on vous dit, c'est d'arrêter de vous rabaisser, de suivre votre intuition. Il y a peut-être une idée, justement, de s'ouvrir à une formation, même si ce n'est pas quelque chose que vous vouliez en premier lieu. Ici, on vous demande, voilà, d'élargir votre esprit, d'élargir votre champ de vision. Vous avez les capacités d'y arriver. Prenez bien le temps de vous poser les bonnes questions parce que vous avez la réponse à votre problématique actuelle. Vous trouverez votre place et là, on me parle de l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Ça va demander peut-être encore un peu de temps. J'ai toujours la formation, là, qui revient. Alors, c'est peut-être une formation, voilà, qui va vous permettre, justement, de vous épanouir au niveau professionnel. On vous demande de persévérer, de ne pas baisser les bras, que dans tous les cas, il y a bien une opportunité pour vous, là. Le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Ça aussi. Visualisez toujours votre objectif, ici. Même si c'est abstrait. Visualisez ce que vous voulez dans votre vie. Et non pas ce que vous ne voulez pas ou plus. Juste ce que vous voulez. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidon. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Et je vous souhaite encore une bonne fin de semaine. À bientôt. Sous-titrage ST' 501